Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 12, versets 18 à 27. En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vont retrouver Jésus. Il l'interrogeait. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait là sept frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième, pareillement, et aucun des sept ne laissa de descendance. Et en dernier, après au tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse ? Puisque les sept l'ont eue pour épouse. Jésus leur dit, n'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu ? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, « Moi, je suis le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac, le dieu de Jacob. Il n'est pas le dieu des morts, mais des vivants. Vous vous êtes complètement égarés. » Acclamons la parole de Dieu. Nous retrouvons le groupe des Sadducéens qui essayent encore une fois de piéger Jésus dans ce débat sur la résurrection. Les Sadducéens ne comprennent pas, n'acceptent pas cette idée de résurrection. Les pharisiens, eux, y croient, mais d'une manière un peu trop rationnelle. Jésus est là pour expliquer le projet de Dieu, un projet qui mènera l'homme vers la vie éternelle. Jésus explique que l'après-vie, la résurrection, elle vise à un changement non pas quantitatif, mais qualitatif. On va changer sa façon de comprendre la réalité. On sera dans la vie même de Dieu, hors des catégories purement humaines. Le problème posé par les Sadducéens est absurde. Jésus s'en rend compte. Il essaye simplement de leur rappeler la parole prononcée par Dieu à Moïse. « Je suis avant tout le Dieu des vivants, non pas le Dieu des morts. Celui qui me suit entrera dans la vie éternelle. » Amen.